... Peut-on prévoir une éruption ? C'est une question majeure, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 500 millions de personnes sur Terre qui sont plus ou moins exposées aux risques volcanologiques. Et cette question, ou plutôt cette réponse, c'est l'enjeu majeur de la volcanologie moderne. Donc si on est là, nous les volcanologues, c'est essentiellement pour aider à protéger les populations menacées. Alors comment ça marche ? Il faut donc bien comprendre comment marche un volcan. Donc je vais dessiner un volcan, schématiquement, avec son cratère. Voilà, j'ai un volcan et j'ai du magma qui monte. Donc le magma vient d'assez profond, il peut y avoir un petit réservoir. Et puis après, il se met encore à monter. Et puis là, on est à un stade où le magma est tellement peu profond que l'éruption peut arriver dans les 24-48 heures. Donc on est à un stade quasiment de non-retour. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il faut comprendre que ce magma, en montant, il secoue un petit peu l'ensemble du volcan. Donc il y a un petit peu des ondes sismiques très faibles, très légères, mais qui ébranlent un peu le volcan et qui vont être enregistrées par des sismographes. Donc on installe sur le volcan des appareils, voilà, c'est dans une caisse, des appareils très sensibles, on l'appelle des sismographes, qui enregistrent tous les mouvements, toutes les vibrations du sol. Alors ces séismes, ils ne sont pas dangereux pour l'homme, ils sont imperceptibles, à peine percébibles par l'homme, mais le mécanisme, les sismographes, l'enregistrent très bien. Alors voilà un premier capteur qui enregistre une anomalie. Parallèlement, le magma, en montant, eh bien, il élargit un peu le volcan puisqu'il s'insinue dans la structure du volcan. Donc ce volcan, il va un peu grossir, très légèrement, bien sûr. Mais si on a des appareils très précis qui mesurent une distance entre deux points, un point X et un point Y, eh bien si le volcan grossit un petit peu, donc j'exagère bien sûr, eh bien le point Y va devenir un point Y prime. Si je peux mesurer précisément la distance XY et XY prime et que je vois qu'elle augmente, c'est inquiétant. Alors si j'ai des séismes, une augmentation, première alerte. Puis les géophysiciens peuvent également mesurer avec d'autres capteurs les variations d'autres champs. un champ électrique, un champ magnétique, un champ gravimétrique, car le même monté du magma modifie toutes les propriétés du volcan. Le courant est différent, l'électricité, le magnétisme. Puis également, on peut mettre dans le volcan un thermomètre qui mesure la température du sol. Si la température augmente, c'est inquiétant. Ça rappelle un petit peu le médecin. On dit souvent qu'un volcanologue, c'est le médecin de la Terre qui mesure un petit peu les paramètres d'un patient, sa température, son cou, etc., sa tension. Donc voilà d'autres paramètres qui vont jouer. Puis il y a peut-être des gaz qui sortent du volcan. Donc soit par le sommet du volcan, il peut y avoir des gaz qui sortent, ou parfois latéralement, par une fumerolle. Eh bien, en mesurant également la température des gaz et la composition des gaz, s'il y a des variations brusques, c'est anormal, c'est inquiétant. Supposer qu'il y ait une source qui jaillisse au pied du volcan, bien sûr, l'eau de la source percole dans le volcan. Si on voit des variations du débit de la source, de la température de la source, de la composition de la source, voire même de l'acidité de l'eau, qu'on appelle le pH, c'est inquiétant. Donc si on a un nombreux paramètres qui varient d'un seul coup, ou assez rapidement, sismique, magnétique, gravimétrique, de distance, de chimie de gaz, de chimie d'eau, c'est inquiétant. On prévient les autorités qui peuvent éventuellement déclarer une évacuation. Alors l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir aussi, face aux volcans dangereux, un observatoire. Alors un observatoire, il y en a à peu près au pied de chacun des volcans les plus dangereux, des 100 volcans les plus actifs du monde, les plus dangereux. Il y a un observatoire, donc c'est une maison qui abrite des volcanologues ou des scientifiques avec des antennes, enfin bien équipées. Alors en général, cet observatoire, il est face aux volcans, ni trop près pour ne pas être détruit, ni trop loin pour y voir quelque chose. L'idéal, c'est qu'il soit sur une éminence, sur une petite colline en face. Par exemple, sur la Pelée, on parle de Morne aux Antilles. C'est le Morne qui est en face de la Pelée où il y a un observatoire. Et cet observatoire, bien sûr, il a une vue directe, avec un petit œil, une vue directe sur le volcan. Puis également, il peut capter par radio tous les signaux. En plus, il y a dans le ciel des satellites qui tournent et qui enregistrent des données également qui font des images du volcan. Soit des images photo toutes bêtes, soit des images en fausses couleurs pour voir davantage certains domaines comme l'infrarouge ou au contraire des images radar. Et tout ça, ça fait des paramètres qui bougent. Et puis, il ne faut pas oublier le volcanologue. Le volcanologue, c'est un géologue qui arpente le volcan, qui a son casque. Et puis, ce géologue, il se pose la question, ce volcan, qu'a-t-il fait dans le passé ? Parce qu'on l'observe pendant 10 ans, 20 ans, c'est très court. Un volcan, ça vit, mettons, 100 000 ans. De même qu'un médecin qui observe un patient pendant une demi-heure, il lui demande quels sont vos intécédents ? Avez-vous déjà eu telle ou telle maladie ? Le volcan, qu'a-t-il fait dans le passé ? Qu'il pourrait refaire dans l'avenir ? Eh bien, le volcanologue prélève avec son marteau, qui est son instrument de travail, des échantillons de roches, de cendres. Il essaye de les faire dater. Et à partir de là, il peut retracer le curriculum vitae d'un volcan et imaginer ce qu'il va faire ou pas. Si dans le passé, le volcan est plutôt explosif, c'est un argument ou pas. Donc, au total, eh bien, maintenant, on sait assez bien faire. On va dire que les éruptions sont en général bien prévues, bien prédites. Et il y a eu des bons résultats récemment au Pinatubo, aux Philippines, à la Souffrière de Montserrat. Donc, on va dire que la prévision des éruptions est quelque chose qui est maintenant en très gros progrès et qui est quand même assez satisfaisant. de la Souffrière de Montserrat. ... de la Souffrière de Montserrat.